Les guerres sont un élément qui est devenu incontournable de la politique et de l'actualité sous le capitalisme. La guerre qui ravage en ce moment l'Ukraine nous l'a rappelé. L'année dernière, c'était l'Avianistan qui avait posé cette question sur le devant de la scène. L'année précédente, ça avait été la guerre au Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais même lorsque les guerres ne font pas le premier plan de l'actualité, elles sont un élément permanent de la vie sous le capitalisme pour des dizaines de pays. Aujourd'hui, vous avez des guerres dans des dizaines de pays. Les Philippines, le Cachemire, le Cameroun, la Libye, le Centrafrique, le Mozambique, le Congo, etc. Vous avez entre un tiers et la moitié des pays de la planète qui connaissent aujourd'hui une guerre de plus ou moins grande intensité, selon les appellations que donne la bourgeoisie à ces conflits. Certaines sont en effet dites qu'on appelle des guerres de faible intensité. Mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'une guerre de faible intensité, comme la guerre au Cachemire, a quand même fait 100 000 morts ces 30 dernières années. D'autres sont particulièrement meurtrières. Et ne sont pas toujours particulièrement traitées par la presse internationale, par la presse bourgeoise. C'est le cas, par exemple, de la guerre en Éthiopie, qui détruit le pays depuis deux ans. La guerre au Yémen, la guerre en Syrie. Toutes ces guerres sont une catastrophe pour les populations qui les subissent, pour les pays qui les connaissent. Et de ce point de vue-là, la situation n'a fait en fait qu'empirer depuis la fin des années 2000. On a vu l'éclatement de nouvelles guerres en Libye, au Mozambique, en Syrie, en Ukraine. Mais aussi, on va dire, le réchauffement de guerres anciennes qui semblaient avoir été, s'être éteintes par le passé. C'est le cas, par exemple, en Éthiopie. C'est le cas au Cameroun. C'est le cas où des pays où la guerre s'était arrêtée connaissent à nouveau des guerres. Et concrètement, le nombre de guerres et les dévastations qu'elles causent ne font qu'augmenter ces dernières années. Et comme conséquence de ces conflits, on a toute une longue série de situations, de catastrophes humaines et sociales. Il n'y a qu'à penser à la grande vague de réfugiés qui avait eu lieu entre 2014, 2015, 2016, où on a des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent contraintes de fuir leur pays dans des conditions absolument déplorables, pour être chassés par la police des grandes puissances. Et cette situation, elle provoque une répulsion et une colère légitimes pour une couche énorme de la population. Et particulièrement dans la classe ouvrière, et encore plus particulièrement dans la jeunesse, où le rejet des guerres, le rejet des conflits est un réflexe quasiment inné pour la jeunesse. Et les réponses qui sont apportées à cette situation et à ces crises par le mouvement ouvrier, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont particulièrement insuffisantes. L'approche générale, l'approche dominante et le discours dominant sur cette question à gauche, c'est le pacifisme. Entendez-moi. C'est le pacifisme. C'est une position qui est adoptée avec des nuances, et vous pouvez en fait trouver des multitudes de nuances de pacifisme, mais c'est la position qui est adoptée par le PCF, la France insoumise, et en fait la majorité de la gauche se réclame d'une forme ou d'une autre de pacifisme. La logique de cette position est qu'il faudrait lutter pour la paix par des mesures immédiates sous le capitalisme, dès maintenant. Et ces mesures, ça va être le contrôle des armements, ça va être l'idée qu'il faudrait des accords de désarmement volontaire, interdire les armes les plus meurtrières, ou celles qui sont considérées comme particulièrement immorales. Donc ça va être les bombes incendiaires, les armes chimiques, les mines antipersonnelles, les armes nucléaires, etc. D'autres vont vous expliquer que la solution, c'est dans une réforme du droit international, notamment une réforme de l'ONU, pour rendre plus démocratique l'organisation des Nations unies. Et d'autres vont vous dire que tout ce qui est important, c'est d'appliquer une politique respectueuse des nations. Ça c'est la position, par exemple, une des positions mises en avant par la AFI, la France insoumise, qui dit qu'il faut adopter une position de, en gros, abandonner les politiques impérialistes pour les remplacer par des politiques respectueuses de la souveraineté nationale des différents États. Et ça serait possible, aujourd'hui, sous le capitalisme, à condition de respecter le droit international. D'autres vont encore un peu plus loin. Vous avez par exemple une organisation qui s'appelle le Mouvement de la Paix, qui est une espèce d'une survivance du passé stalinien du PCF. C'est une association qui rassemble des chrétiens et d'ex-staliniens. qui, elle, explique que tout ça vient d'un problème d'éducation et qu'il faudrait remplacer l'éducation à la culture nationaliste par une éducation à la culture de paix. Et que ça suffirait à régler tous les problèmes. Et toutes ces solutions n'en sont pas. En fait, ce sont de pures utopies. Toutes, sans exception. Commençons par le désarmement. Et en fait, des tas d'exemples qui montrent que le contrôle des armements dans le régime bourgeois ne fonctionne pas. Les armes chimiques, par exemple, elles ont été interdites pour la première fois en 1899. Puis à nouveau en 1925. Il se trouve qu'il y a eu la Première Guerre mondiale où elles ont été utilisées massivement malgré le fait qu'elles aient été interdites. Elles ont été réutilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale par un certain nombre de puissances, notamment le Japon. Elles ont été à nouveau utilisées par les États-Unis au Vietnam malgré le fait qu'elles étaient interdites. Les armes nucléaires. Vous avez eu un traité en 1968 signé le traité de non-prolifération nucléaire à l'initiative des cinq puissances nucléaires de l'époque. Donc les cinq pays qui avaient déjà la bombe atomique, c'est-à-dire les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne, la Chine et la France, se sont mis d'accord pour un traité disant qu'il ne fallait pas que d'autres pays l'aient. Il n'était absolument pas question que eux se débarrassent de leur arsenal nucléaire. Le problème était qu'il ne fallait pas que d'autres pays l'aient. Est-ce que ça a marché ? Non. Depuis, quatre autres pays se sont dotés de l'arme nucléaire. L'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Pourquoi ces échecs ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, en fait, le désarmement volontaire par des accords ? En fait, le problème, c'est qu'une arme, elle disparaît ou elle ne disparaît pas. Non pas parce qu'elle est légale ou pas, mais parce qu'elle est utile, parce qu'elle apporte un avantage concret dans la guerre. Les pays qui ont accepté en théorie, par exemple, de renoncer à l'arme chimique, l'ont fait parce qu'ils pensaient ne pas en avoir besoin. Et les armes nucléaires n'ont pas disparu. Au contraire, elles sont de plus en plus de pays. Ils les ont depuis une cinquantaine d'années, parce qu'elles apportent un avantage incontestable à un pays qui les possède. Un exemple simple, c'est pourquoi est-ce que les États-Unis ont envahi l'Irak et pas la Corée du Nord. Parce que l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive, n'avait pas la bombe atomique, alors que la Corée du Nord avait des armes de destruction massive et avait un programme nucléaire en bon état. L'arme nucléaire a donc protégé ce régime d'une invasion. Il y a donc peu de chances qu'elles disparaissent à court terme. La deuxième chose qui est avancée, la question de la réforme de l'ONU. Là, on arrive dans un domaine qui est particulièrement utopique, parce que pour réformer l'ONU, telle qu'elle est actuellement, ça suppose d'avoir l'approbation des cinq membres du Conseil de sécurité, des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qui devraient donc accepter d'abandonner leurs droits de veto, d'abandonner leurs privilèges et d'accepter, de partager, d'être à égalité, entre guillemets, avec tous les autres pays de la planète. Mais même si ça arrivait, même si c'était possible, le problème, en fait, il est que, même si on adoptait par exemple, en principe, un pays, une voix, en fait, le problème ne serait absolument pas réglé, puisque, dans la réalité, même si les États-Unis et la Somalie disposent, par exemple, chacun d'une voix, et bien la puissance écrasante des États-Unis par rapport à la Somalie ferait que la Somalie serait quand même dominée par les États-Unis et que sa voix à l'ONU ne serait pas libre, puisque, en dehors de l'ONU, existe un monde réel dans lequel les pays comme ceux-ci, comme la Somalie, sont dominés par les grandes puissances. Donc même une réforme de l'ONU pour rendre chaque pays égal, entre guillemets, aux autres, sur le plan purement formel, n'aurait pas d'effet. Ça produirait, en fait, les mêmes effets que le droit de véto actuel. Ça serait juste un petit peu plus compliqué. Et en fait, cette idée d'une réforme de l'ONU, elle ne comprend absolument pas le rôle de l'ONU. D'après ses promoteurs, l'objectif de l'ONU, c'est d'aider à régler les conflits internationaux, de lutter pour la paix dans le monde, la compréhension, etc. C'est faux. L'ONU, comme la Société des Nations avant elle, c'est, pour reprendre le mot de Lénine, une cuisine de brigands. C'est en fait une instance dans laquelle les grandes puissances se mettent d'accord pour se partager le monde, pour s'organiser et se mettre d'accord sur les problèmes qui se posent à l'échelle internationale dans leurs intérêts, organiser, par exemple, en commun l'écrasement des contestations qui peuvent susciter. Vous voulez un bon exemple du rôle de l'ONU dans la vraie vie courante des pays opprimés sur la planète ? Vous regardez Haïti. Haïti a été envahie en 2004 avec un mandat de l'ONU qui a renversé son gouvernement démocratiquement élu, qui a instauré une occupation du pays pendant 14 ans par des casques bleus, pendant lesquels les casques bleus ont mené une guerre coloniale en Haïti. Et quand je dis guerre coloniale, ça veut dire des casques bleus qui tirent dans la foule à balle réelle, qui font des raids de nuit dans les quartiers populaires haïtiens pour arrêter des militants, les torturer et les exécuter. tout ça pour s'assurer que le gouvernement haïtien n'envisagerait pas, comme il l'avait fait avant 2004, de remettre en cause sa dette extérieure. Toutes les grandes puissances... Merci. Membres du Conseil du Curité de l'ONU étaient d'accord que ça, c'était une menace. L'ONU, en l'occurrence, a défendu leurs intérêts parce qu'ils étaient d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, quand les grandes puissances ne sont pas d'accord entre elles, qu'est-ce qui se passe ? Rien. L'ONU ne sert à rien dans ces cas-là. Concrètement, l'ONU n'a pas réussi à empêcher l'invasion de l'Irak en 2003, alors même qu'il y avait eu un vote écrasant de l'Assemblée générale des Nations unies, qu'il y avait eu un veto de trois pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont quand même envahi l'Irak, ont quand même soumis à une occupation militaire. Autre cas, on a la guerre en Ukraine aujourd'hui. L'ONU a-t-elle eu un quelconque effet sur la guerre en Ukraine ? Non. Là encore, les votes de l'Assemblée générale, les votes du Conseil de sécurité n'ont eu aucun effet. Pour en prendre encore un dernier, depuis 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a voté un nombre impressionnant, je crois que ça se contente, plus d'une dizaine de résolutions exigeant l'arrêt de l'occupation des territoires palestiniens par l'armée israélienne. Aucune de ces résolutions n'a jamais reçu le moindre début d'application. Aucune. Tout simplement parce que les puissances irréalistes qui bénéficient de cette situation, c'est-à-dire en l'occurrence les États-Unis et leurs alliés, qui utilisent Israël comme un point d'entrée au Moyen-Orient, comme une base d'appui au Moyen-Orient, n'ont pas intérêt à l'application de ces résolutions. Et donc, quand les grandes puissances n'y ont pas intérêt, l'ONU n'a aucun pouvoir. Et cette idée d'une réforme de l'ONU et qu'on pourrait régler les problèmes de la guerre et de la paix par le droit international, ce n'est pas nouveau en fait. Il y a un siècle, Jean Jaurès, l'idole du réformisme français, avançait à peu près les mêmes idées. Il n'y avait pas l'ONU à l'époque, mais il avait cette idée qu'il faudrait créer un tribunal d'arbitrage qui rassemblerait des représentants de toutes les grandes puissances de la planète pour régler par la négociation les conflits entre puissances. C'était au moment de la guerre russo-japonaise. Et Rosa Luxembourg s'était moqué de ce qu'elle appelait les utopies pacifistes de Jaurès en faisant remarquer que ça voudrait dire qu'on allait demander au Kaiser Guillaume et au Tsar Nicolas II de se mettre d'accord pour éviter les guerres dans l'intérêt des peuples. C'était une utopie à l'époque et c'est exactement pareil aujourd'hui. Dire l'ONU joue un rôle progressiste, ça revient concrètement à dire Xi Jinping, Joe Biden, Boris Johnson, Macron et Poutine qui sont pris individuellement des salauds et à partir du moment où vous les mettez dans une pièce avec un drapeau bleu au-dessus d'eux et marqué ONI, ça devient d'un seul coup quelque chose de potentiellement progressiste qui peut lutter pour la peine dans le monde et le progrès humain. Le caractère abstrait et utopique de cette position est évident. Et toute cette question du droit international, c'est une pure abstraction. Le droit international, il n'est respecté par les grandes puissances que quand il leur convient. ce qui est le cas la plupart du temps parce qu'en fait la plupart du temps il est écrit par elle et pour elle. Et donc la plupart du temps il est respecté. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'est tout le temps. Par exemple, le droit de signer des traités. L'OTAN signe des traités pour stationner des troupes en Europe de l'Est, pour organiser des exercices militaires avec la Finlande, avec la Suède et pour déplacer des troupes dans l'Inverbaltique à la frontière russe. C'est normal, c'est pour défendre la paix. La Chine veut signer un accord avec les îles Salomon pour stationner des troupes dans les îles Salomon. C'est une menace intolérable pour la paix mondiale et pour le droit international. D'après les mêmes journaux, d'après les mêmes personnes. Là encore, c'est quelque chose qui est complètement une fiction. Autre chose, la Russie bloque en ce moment les exportations de blé de l'Ukraine. C'est une abomination, c'est un crime, c'est un... La Russie affame le monde. La Lituanie est en train de bloquer les transferts de charbon et de matériaux de construction entre la Russie et la Russie, c'est-à-dire en fait entre la Russie d'Europe et l'enclave de Kaliningrad. Ça, c'est normal. C'est une application raisonnée, d'après la Commission européenne, c'est une application raisonnée des sanctions qui ont été décidées dans le cadre du droit international. Circuler, c'est légal, il n'y a rien à voir. Concrètement, c'est une fiction, en fait, le droit international comme supérieur aux intérêts des grandes puissances. Et là-dessus, l'approche de la France insoumise est une approche en fait idéaliste qui prolonge en fait à l'échelle internationale son réformisme. De la même façon que sur le plan économique, la France insoumise rêve de revenir à un capitalisme non financiarisé qui existait dans les années 70, elle rêve à l'échelle internationale de revenir à un règne du droit international qui n'a jamais existé en fait. C'est la conséquence de la même chose. Et notre approche sur le pacifisme doit prendre en compte cette réalité de ce que représente réellement politiquement le pacifisme. Vous avez de nombreux pacifistes qui sont, en fait, la plupart des pacifistes sont souvent des gens de bonne volonté, qui sont horrifiés par les guerres, qui sont horrifiés par les souffrances qu'elles causent et qui cherchent en fait une solution pour lutter contre elles. Et de ce point de vue-là, la solution qui est promue par la bourgeoisie à l'échelle internationale, par les réformistes, qui est la solution la plus évidente, celle sur laquelle vous tombez le plus facilement, c'est le pacifisme. Mais le pacifisme, au-delà de ces personnes-là, c'est une arme de la bourgeoisie pour duper la classe ouvrière et la tourner vers le réformisme. Et les dirigeants et les théoriciens pacifistes, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il est très courant, voilà même quasiment systématique, que dès qu'une guerre éclate, dès qu'une guerre un temps soit peu importante éclate, la plupart des dirigeants et des théoriciens pacifistes abandonnent leur pacifisme. En 1914, ça a été le cas pour la majorité des partisans de Jaurès. Tous ceux qui réclamaient, qui voulaient faire la guerre à la guerre, tous ceux qui voulaient des tribunaux d'arbitrage, tous ceux qui voulaient défendre la paix dans le monde, d'un seul coup, se sont mis à théoriser la guerre du droit, la dernière des guerres, la guerre pour en finir avec les guerres, la guerre de la civilisation, la guerre de la République. D'un seul coup, celle-ci, qui était la même que celle qu'il dénonçait six mois plus tôt, celle-ci était devenue acceptable. Plus récemment, nous avons eu en Afghanistan, en 2001, au moment de l'invasion de l'Afghanistan par l'OTAN, la majorité des pacifistes européens, du PCF au vert, à tous, approuvaient l'intervention en Afghanistan pour la démocratie et les droits des femmes. Cette année, ça a atteint des proportions... On va éviter d'exagérer, mais on peut presque parler de proportions surréalistes par rapport à la guerre en Ukraine. Vous avez l'AFI, le PCF, qui se réclament du pacifisme, qui se disent pacifistes, qui ont approuvé des sanctions contre la Russie, qui sont un acte de guerre économique dirigé contre la population russe, qui frappent la population russe beaucoup plus que le régime et son armée. Vous avez Sandrine Rousseau, des Verts, encore une autre pacifiste, qui expliquait que pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine, il fallait que les Européens acceptent de baisser le chauffage et d'avoir froid. Vous aviez les Verts allemands, encore des pacifistes, autoproclamés, qui expliquaient qu'il fallait à tout prix envoyer le maximum d'armes à l'Ukraine, qu'il fallait envoyer l'aviation de l'OTAN pour abattre les avions russes au-dessus de l'Ukraine. C'est une conception intéressante du pacifisme. Et vous aviez, j'en parlais tout à l'heure, le mouvement de la paix, qui avait même organisé des meetings de soutien à l'Ukraine. Donc là, en l'occurrence, on a le pacifisme qui va se mettre en place par la victoire militaire d'un des deux camps. On est quand même assez loin de la conception originale de ces organisations. Et c'est pas étonnant, en fait, ces évolutions, ces virages. Toute guerre, elle s'accompagne d'une pression énorme de la bourgeoisie, d'un flot d'un flot de mensonges et de propagande. C'est un pacifiste anglais de la Première Guerre mondiale, Philip Snowden, qui disait que la première victime de toute guerre, c'était la vérité. Et là encore, l'Ukraine de cette année en a été un exemple assez frappant. On a atteint un bourrage de crâne, pour reprendre l'expression de la guerre de 14-18, qui est comparable à ce qu'on a connu pendant la Première Guerre mondiale, justement. Vous écoutiez la presse occidentale, la presse française, vous aviez une armée russe qui était une horde de tchétchènes, pillards, violeurs, qui étaient lancées à la conquête de l'Europe et du monde, mais qui étaient continuellement vaincues et tenues en échec par l'héroïsme des patriotes ukrainiens et l'aide généreuse des démocraties occidentales. Rien n'était dit sur les défaites subies par l'Ukraine, rien n'était dit sur les néonazis dans l'armée ukrainienne qui graissent leurs balles avec de la graisse de porc, qui torturent le prisonnier, rien n'était dit des crimes du gouvernement ukrainien, des bombardements dans le Donbass, de la répression des partis politiques, de l'interdiction des partis d'opposition, des civils roms attachés à des lampadaires dans l'Ouest de l'Ukraine, rien n'était dit sur tout ça, rien n'était dit non plus sur le rôle de l'OTAN, de l'UE, qui ont poussé l'Ukraine continuellement à provoquer la Russie jusqu'à déclencher en fait cette guerre depuis 2014. tout ça c'est de la propagande russe. Et de toute façon vous n'entendrez pas parler puisque les pacifistes démocrates de l'AFI et d'Europe Ecologie Les Verts ont aussi approuvé le principe de l'interdiction de la presse russe en Europe occidentale. Donc là-dessus vous avez à chaque fois un barrage de propagande qui s'abat en fait sur les populations, sur l'opinion publique et sur les dirigeants et les militants des organisations de gauche pour les pousser à se ranger derrière leur camp, leur bourgeoisie et à adopter leur propagande sur la guerre. Et cette pression, une pression aussi énorme, elle est logique en fait. Elle s'explique parce que les guerres sont menées, ne sont pas menées contrairement à ce qu'imaginent les réformistes ou les idéalistes parce que une quelconque nature humaine nous pousserait comme le proverbe latin « L'homme est un loup pour l'homme » nous pousserait à nous égorger mutuellement ou parce qu'il y aurait des mauvaises politiques mises en place par de mauvais dirigeants qu'il faudrait remplacer. Les guerres sont menées pour défendre les intérêts de la classe dirigeante. C'est ça que ne comprennent pas les réformistes. Ils ne comprennent pas ou ils ignorent les causes réelles des guerres. En dernière analyse, elles ne viennent pas d'un problème culturel, elles ne viennent pas de désaccords religieux ou d'un problème de mauvais choix politiques. Toutes ces questions peuvent peser mais la base, la cause profonde des guerres, c'est une question économique. Les guerres ne sont pas un accident. Ce n'est pas quelque chose de fortuit qui arrive qu'on pourrait éviter. Klaus Eivitz, théoricien publicitaire prussien du XIXe siècle, disait « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. » Ce n'est pas un accident. La guerre est une pratique des États, des puissances comme les autres. Et Lénine définissait la politique comme de l'économie en concentré. Si on veut comprendre d'où viennent les guerres, il faut remonter en fait à leur base économique. Si on veut comprendre d'où viennent les guerres sous le capitalisme, il faut remonter au capitalisme lui-même. Il faut remonter en fait au développement du capitalisme pour comprendre pourquoi il y a des guerres sous le capitalisme et pourquoi il y a de plus en plus de guerres sous le capitalisme. Il faut revenir en arrière, donc je disais, aux origines et au développement du système capitaliste au XIXe siècle. Sur ce sujet, je conseille à tous les camarades qui ne l'ont pas encore fait, tous les camarades, tous les sympathisants, tous les gens ici qui ne l'ont pas encore fait, de lire et de relire le livre de Lénine sur l'impérialisme. Il y a deux facteurs qui rentrent en jeu et qui sont extrêmement importants à souligner. Le premier, c'est le fonctionnement même de l'économie capitaliste. L'exploitation salariée aboutit mécaniquement à la surproduction. C'est-à-dire que vous avez cette situation qui est que, alors qu'elle compose une majorité croissante au fur et à mesure du développement du capitalisme, des consommateurs, des clients, des acheteurs, la classe ouvrière ne reçoit pas l'argent suffisant pour acheter la production. Sinon, la bourgeoisie ne ferait pas de bénéfice. sinon la bourgeoisie ne pourrait pas s'enrichir en fait sur cette exploitation. Ce qui veut dire que ça débouche régulièrement sur des crises de surproduction, sur des crises où il y a plus de marchandises sur le marché qu'il n'est possible d'en écouler vu les capacités du marché. ça veut dire aussi que le marché national il ne peut tendanciellement, il ne peut pas suffire à absorber les produits de l'industrie nationale. Un capitalisme développé, il ne peut pas vendre au sein de son propre pays toute la production à sa propre classe ouvrière. Il est obligé d'exporter. Au début du XIXe siècle, le processus ne se voyait pas trop parce que le capitalisme était encore très peu développé. Le capitalisme, il était dominant réellement en fait qu'en Grande-Bretagne, en France et quelques pays très peu d'Europe occidentale. La tendance était au libre-échange de ce point de vue-là. L'explication était simple, c'est que les entreprises de Grande-Bretagne, de plus en plus de France à partir des années 1840, voulaient exporter leurs marchandises. Ça correspondait aussi aux besoins des classes dirigeantes des autres pays. Le capitalisme local, il se développe par le biais de ce commerce, par le biais des investissements en provenance des pays capitalistes avancés. Le problème, c'est justement qu'à partir du milieu du XIXe siècle, le développement du capitalisme en Europe et ailleurs dans le monde, en Amérique, etc., il bloque ce processus, enfin, il change ce processus plus exactement. L'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les États-Unis, l'Autriche développent eux aussi une économie capitaliste moderne, se dotent eux aussi d'un marché national et cherchent eux aussi des débouchés pour leurs marchandises, veulent eux aussi vendre leur production. Et donc, ils cherchent à protéger leur marché national contre les exportations d'autres pays. Et donc, on a une augmentation de plus en plus importante du protectionnisme. Pour continuer à vendre leur surplus de production, les capitalistes doivent exporter. Et donc, ils doivent se lancer à la conquête de nouveaux débouchés ailleurs dans le monde. Ça est mené à l'époque à la colonisation, en fait. Il y a un discours, pour tous ceux ici qui ont été au collège et au lycée en France, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu plein de fois, un fameux discours de Jules Ferry de 1885 sur la colonisation. On le fait lire à tout le monde pour le bac. Plus exactement, on en fait lire une partie. On fait lire la partie où Jules Ferry parle du devoir de civilisation des races supérieures vis-à-vis des races inférieures pour vous expliquer que c'est ça les causes de la colonisation, c'est le racisme. Très bien. Donc il y a un passage juste avant. La première raison que donne Jules Ferry pour la colonisation, il dit, je cite, « Ce qui manque à notre grande industrie, que les traités de 1860 ont irrévocablement dirigé dans la voie de l'exportation, ce qui lui manque de plus en plus, ce sont les débouchés. Pourquoi ? Parce qu'à côté d'elle, l'Allemagne se couvre de barrières, parce qu'au-delà de l'océan, les États-Unis et l'Amérique sont devenus protectionnistes et protectionnistes à outrance parce que non seulement ces grands marchés, je ne dis pas se ferment, mais se rétrécissent, deviennent de plus en plus difficiles à atteindre par nos produits industriels parce que ces grands États commencent à verser sur nos propres marchés des produits qu'on n'y voyait pas autrefois. Jules Ferry en conclut que pour éviter l'étouffement de l'économie française, de l'industrie française, il faut que la France se lance à la conquête militaire de déboucher. Ça, c'est un discours qui n'est pas fait à n'importe quel moment, c'est un discours qui est fait au moment où Jules Ferry réclame plus d'argent pour continuer une guerre de conquête coloniale en Indochine. Il explique pourquoi. C'est pour les intérêts de l'industrie et de l'économie française. Et le capitalisme, à l'époque, il a besoin d'exporter, mais il n'a pas besoin d'exporter seulement des produits manufacturés. Ça aussi, c'est une autre chose. Il y a un autre phénomène qui est rentré en ligne de jeu. On a une évolution du capitalisme au cours du XIXe siècle vers l'apparition de monopoles. À ses origines, le capitalisme, il est marqué par une certaine concurrence. C'est l'idée du marché libre, de la concurrence libre et non faussée, des entreprises dont la plus forte l'emporte sur le jeu du consommateur. Vous connaissez la chanson. Sauf que dans le courant du XIXe siècle, il y a un phénomène qui se développe, qui est très bien analysé par Lénine dans son livre, c'est la concentration du capital. C'est-à-dire que les entreprises se concentrent de plus en plus pour aboutir à l'apparition de monopoles et à une fusion entre le capital bancaire et le capital industriel. Je ne vais pas rentrer dans le détail du processus, mais en substance, on a à ce moment-là l'apparition, on est à la fin du XIXe siècle, en fait, on est à la deuxième moitié du XIXe siècle, on a donc l'apparition de ce que la FI appelle aujourd'hui le capitalisme financiarisé et dont elle nous date l'apparition des années 70. Donc là aussi, analyser l'évolution du capitalisme nous permet de voir que ce n'est pas une nouveauté apparue après Bretton Woods ou une quelconque libéralisation des années 70. C'est un phénomène qui est beaucoup plus ancien que ça, l'impérialisme. Et ça débouche, je le disais, sur l'apparition de monopole. Au début du capitalisme, je disais donc les banques, elles sont distinctes des entreprises industrielles. Mais la concentration des entreprises industrielles, c'est-à-dire en fait l'acquisition des petites entreprises par les grandes, la naissance d'entreprises concentrées, c'est-à-dire à la fois horizontalement et verticalement, à la fois des entreprises où vous allez avoir une entreprise qui va essayer de posséder tout ce qui se fait dans son domaine, dans sa sphère de production, ou une entreprise qui va vouloir prendre sous son contrôle tout ce qui est nécessaire pour sa branche d'industrie, par exemple, qui va commencer pour une entreprise métallurgique qui va aussi racheter, mettre sous son contrôle des lignes de charbon, des centrales électriques pour assurer l'approvisionnement de ses usines, qui va aussi gérer les chemins de fer pour l'exportation de ses produits. Vous allez avoir en fait une concentration du capital et une domination de l'économie par un nombre de plus en plus réduit de très très grandes entreprises. Et dans ce processus, les banques, qui tendent d'ailleurs elles aussi à se concentrer avec leur achat des petites banques par les grandes banques, etc., elles jouent un rôle de plus en plus important parce qu'en fait elles contrôlent le capital bancaire qui est nécessaire aux investissements de grande ampleur dont ont besoin les grandes entreprises concentrées. Et en centralisant et en contrôlant les investissements, les banques jouent de plus en plus un rôle d'état-major des grandes entreprises capitalistes. Et on a ainsi l'apparition de monopoles. Vous avez des dizaines de statistiques sur la comparaison entre Walmart et le budget de pays africains et pas de petits pays africains, des pays avec des fois des millions d'habitants qui ont finalement des budgets nationaux ou des PIB plus petits que les richesses de quelques entreprises voire même d'une seule entreprise. Et ça débouche aussi sur une autre particularité, c'est que l'insuffisance du marché national, elle ne s'exerce pas que sur la vente des produits. Elle s'exerce aussi sur les investissements de capitaux. Pour parler simplement, une fois que vous avez investi dans un pays suffisamment tout que vous avez comme capitaux par rapport à ce qu'il peut absorber, votre capital, vous êtes obligé de l'exporter aussi, de l'investir ailleurs. Et c'est un autre aspect par rapport à la colonisation, c'est que très souvent, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend souvent, la colonisation ou les guerres à l'étranger, c'est des questions de pillage de ressources. On est allé voler les matières premières et éventuellement, on va vous dire on est allé exploiter le travail d'autrui. Il y a une autre chose aussi, on est allé exporter des capitaux. Les puissances coloniales sont allées aussi investir dans les pays colonisés. Un bon exemple de ça, c'est qu'à la fin du 19e siècle, vous aviez une situation qui était particulière, qui était qu'en fait, dans l'industrie du caoutchouc, qui est une industrie qui commençait à se développer de plus en plus, parce qu'on commençait à produire des voitures et que quelqu'un s'était aperçu que les roues en bois ce n'était pas bien pour les voitures et qu'il fallait des roues et des pneus. Donc le pneu a commencé à devenir quelque chose d'important dans l'industrie moderne. Donc on avait besoin de caoutchouc. Le problème, c'est que toutes les plantations d'EVA étaient en Amérique du Sud, parce que l'EVA est une plante qui vient d'Amérique du Sud et qu'elles étaient toutes sous le contrôle d'une ou deux entreprises américaines. Et vous avez eu, et une anglaise, et vous avez eu une tentative de la part de la Belgique et de la France de concurrencer cette industrie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté des plants d'EVA, qu'ils ont été les implanter dans leur colonie, au Congo et en Indochine, et qu'ils ont développé une industrie du caoutchouc qui est devenue une des premières sources d'exportation pour le Congo colonial belge et une des premières exportations de l'Indochine française. On n'a là pas juste du pillage de matières premières, mais on a une colonisation qui est faite dans un but, qui est faite aussi dans un but d'investissement de capitaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le principal producteur en conséquence de ces politiques-là, le principal producteur de caoutchouc naturel au monde, c'est un pays d'Asie du Sud-Est, pas du tout un pays Amérique du Sud. Je crois que c'est l'Indonésie, il faudra que je vérifie, mais il me semble que c'est l'Indonésie. Encore parce que la puissance coloniale néerlandaise a voulu développer son industrie du caoutchouc. Et c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui, quelque chose qu'on entend régulièrement. Dès que vous parlez d'une guerre avec quelqu'un à gauche, un réformiste de gauche, un idéaliste ou quelque chose comme ça, il va vous expliquer, c'est très souvent qu'ils vous disent « Ah, mais telle guerre, en fait, elle est facile à comprendre, elle est faite pour telle ressource. » En 2003, en Irak, vous aviez plein de gens à gauche qui vous disaient « Non, non, mais la guerre en Irak, en fait, c'est le pétrole. C'est uniquement le pétrole. » Vous en aviez qui vous disaient « Ah, mais la guerre en Géorgie, c'est telle pipeline. » Toute la guerre est terminée par telle pipeline. La guerre de Gaza, en 2014, vous aviez des gens qui vous disaient « En fait, cette guerre, elle s'explique uniquement par telle plateforme offshore que Israël veut implanter au large de la bande de Gaza. » C'est telle ressource. Mais c'est une vision complètement simpliste, en fait. Et il y en avait d'autres aussi qui expliquaient que la guerre au Mali, c'était l'uranium, que la France n'intervenait au Mali que pour l'uranium des centrales nucléaires. Mais c'est une approche très simpliste, trop simpliste. Ces ressources, elles jouent un rôle. C'est évident. Areva, les entreprises françaises qui ont changé de nom maintenant, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais Areva, qui exploitait l'uranium du Niger, pèse, bien sûr, sur les décisions du gouvernement capitaliste français. Mais ce n'est pas la seule chose qui pèse sur les décisions de ce gouvernement. Il y a d'autres raisons qui font qu'une puissance impérialiste rentre en guerre. C'est des questions qui sont des intérêts économiques, mais complexes, pas juste telle ou telle ressource. C'est des questions qui sont aussi des intérêts de grande puissance. Pour qu'une bourgeoisie puisse exploiter, il faut qu'elle ait une influence militaire, politique, sur les pays où elle veut s'implanter. Ça suppose d'y avoir des positions, des positions militaires, des positions diplomatiques, des positions économiques, toutes choses qui conditionnent aussi les aventures impérialistes. Ce n'est pas juste un raisonnement mécanique de telle ressource égale telle guerre, égale telle aventure. Un autre exemple, c'est par exemple la Chine aujourd'hui. Elle ne se contente pas d'aller piller les ressources de tel ou tel pays. Elle investit massivement des capitaux. Elle implante des usines, des infrastructures, elle rachète des infrastructures. Vous avez eu, à partir de 2015, un des plus grands plans d'investissement de capitaux à l'échelle internationale, ce qu'on a appelé les nouvelles routes de la soie. En fait, les Chinois, ils ont appelé ça l'initiative de la route et de la ceinture. c'est moins poétique traduit comme ça, mais nouvelle route de la soie, c'est plus joli. Mais c'était le plus grand plan d'investissement de capitaux de l'histoire. C'était des sommes qui étaient absolument faramineuses. Et pour revenir sur la guerre au Mali, on a là un exemple clair d'une guerre qui ne peut pas s'expliquer juste par une question d'une ressource. Parce qu'en fait, au Mali, il n'y a pas beaucoup de ressources en fait. Il n'y a pas très peu de pétrole, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de matière première comme ça qu'on pourrait aller piller simplement. Mais en pratique, qu'est-ce qui a conditionné la guerre de la France au Mali ? C'est aussi le besoin pour la bourgeoisie française de montrer à ces relais locaux, aux puissances locales, aux dirigeants locaux sur lesquels elle s'appuie, qu'elle ne les abandonnerait pas, qu'ils pouvaient compter sur elle pour défendre leur domination. Parce qu'à travers leur domination à l'échelle locale, c'est la domination de la France qui s'exerce. Et donc c'est aussi des intérêts comme ça qui rentrent en jeu. Ce n'est pas juste des intérêts directement économiques, même si l'économie au final est au sous-bassement de tout cela. À la même période, je continue sur le développement historique du capitalisme, vous avez une fusion de plus en plus importante entre le capital financier, entre les entreprises, en fait, entre la grande bourgeoisie et l'appareil d'État. Vous avez une fusion entre les dirigeants politiques de la bourgeoisie, les ministres, etc. et les dirigeants économiques. C'est des gens qui viennent du même monde, qui sortent des mêmes écoles, qui sont parfois les mêmes gens. Vous avez aux États-Unis des... Alors, ils n'ont pas de ministres, ils ont des secrétaires d'État, des attendants, ce genre de choses, mais vous en avez qui vont tout simplement faire des allers-retours permanents entre la direction de tel grand groupe international, de tel grand groupe capitaliste, et un poste de ministre pendant une dizaine d'années. puis qui vont retourner à tel grand groupe. Vous aviez Dick Cheney, par exemple, qui avait fait ça dans les années 2000, qui était sorti d'un grand groupe pétrolier, qui était allé à un poste gouvernemental, puis qui, à la fin de son mandat, était retourné à la direction de son grand groupe capitaliste. Vous avez une fusion, en fait, entre ces grands groupes. Et je dis les États-Unis, mais en fait, c'est la même chose en France. En France, vous avez le gouvernement Macron en a une caricature. Combien de ministres du gouvernement Macron sont issus directement des cercles dirigeants des grandes entreprises ? Vous avez, en fait, une fusion entre ces deux mondes. Le gouvernement Macron en a une caricature. Mais là encore, contrairement à ce que racontent certains à gauche, ce n'est pas une nouveauté, en fait. Vous avez toujours eu cette situation. Ce n'est pas toujours les ministres, mais en France, on a une spécialité. Ce n'est pas les ministres, c'est les hauts fonctionnaires. Vous avez des hauts fonctionnaires qui vont faire du yo-yo permanent entre la direction de tel, la sous-direction de tel secrétariat d'État ou de telle commission ministérielle et le conseil d'administration de telle grande entreprise, etc. Vous allez avoir un yo-yo permanent pour ces gens-là. Et cette concentration, elle donne une autorité. Cette concentration et cette fusion, elle donne au monopole une influence énorme sur l'État. Et ce n'est pas une évolution, ce n'est pas un hasard, en fait. Parce que le besoin de déboucher, je disais tout à l'heure qu'il a débouché sur la colonisation, mais effectivement, pour assurer des débouchés, pour mener sa politique impérialiste, la bourgeoisie a eu besoin de l'appareil d'État, de l'armée, de la diplomatie. L'impérialisme est devenu en fait inséparable du développement du militarisme. Là encore, c'est un processus qui est très intéressant. Si vous regardez au début du Xe siècle, la quasi-totalité des pays avancés en Europe, ils ont des toutes petites armées. C'est des armées de quelques dizaines de milliers de personnes avec des budgets qui sont relativement ridicules si on les compare à ce qu'ils représentent aujourd'hui en gramme de pourcentage. Et à la fin du XIXe siècle, on est passé à des armées de centaines de milliers d'hommes, voire de millions d'hommes, de centaines de navires, des budgets immenses, parce que justement, le militarisme joue un rôle de plus en plus important du fait de la compétition impérialiste entre les grandes puissances. Le militarisme joue un rôle de plus en plus important dans la politique internationale du capitalisme. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous regardez la plupart des pays capitalistes avancés, le budget de la défense est un des plus importants. En France, c'est le troisième poste de dépense de l'État après la dette et l'éducation nationale. Et au XIXe siècle, les armées, elles vont donc jouer un rôle énorme dans la conquête des débouchés. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les grandes puissances capitalistes ont voulu s'assurer des marchés protégés de la concurrence. Ils ont donc été conquérir des colonies pour s'assurer ces marchés. Et ça a mené le développement du capitalisme, c'est accompagné d'une conquête accélérée du monde. Il y a quelque chose qui est très intéressant à faire, c'est que si vous regardez une carte de l'Asie et de l'Afrique, vous regardez une carte de l'Asie et de l'Afrique au début, milieu du XIXe siècle, en 1840 en gros, qui ont très peu de territoires colonisés. Vous avez quelques petits comptoirs sur la côte africaine, vous avez l'Algérie, qui est un peu une exception de ce point de vue-là, vous avez quelques petits comptoirs en Inde et une partie de l'Inde déjà occupée, mais sinon, tous les autres territoires sont indépendants. Vous revenez en 1914, il reste un pays indépendant, deux, en Asie, la Thaïlande et la Chine, sauf que la Chine, son commerce extérieur ne lui appartient plus, ses portes ne lui appartiennent plus, ses postes ne lui appartiennent plus, plus rien ne lui appartient quasiment dans sa politique internationale, dans son commerce. Quant à la Thaïlande, elle est devenue une excroissance du colonialisme britannique. Quant à l'Afrique, c'est pas compliqué, il reste le Liberia, qui est une colonie de facto des États-Unis, et l'Éthiopie, qui en est à sa deuxième tentative d'invasion italienne et qui va finir par être envahie par les Italiens au milieu des années 30. Donc, là encore, on a une conquête accélérée du monde pour s'assurer des marchés. Et ça débouche, ça, sur un autre problème. C'est qu'à partir de ce moment-là, arrivé en 1914, le monde, il est partagé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de débouchés disponibles pour satisfaire tous les impérialismes rivaux, d'autant plus que le développement du capitalisme a fait apparaître de nouvelles puissances. L'Italie, l'Allemagne, le Japon, la Russie, dans une certaine mesure, est devenue une puissance où le capitalisme commence à exister. Et donc, ces nouvelles puissances, surtout l'Allemagne et le Japon et l'Italie, veulent, eux aussi, leur place au soleil, c'est-à-dire, en fait, eux aussi, leur déboucher pour leur industrie. Et vous avez des dirigeants, par exemple, c'est très intéressant de voir les dirigeants italiens, les dirigeants bourgeois italiens, qui expliquent, textuellement, que pour éviter la crise économique et la crise politique et la révolution, il faut conquérir la Libye, les Balkans, l'Albanie, etc. Ils vous font une grande carte du monde pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix occuper ces territoires. Et en France, vous allez avoir des gens qui vont vous expliquer que la France doit à tout prix occuper le Tchad et Fashoda, etc. contre les Anglais pour éviter, là encore, le chômage, la crise, etc. et on se retrouve donc à ce moment-là avec l'éclatement concrètement en 1914 d'une guerre mondiale pour le partage de ces débouchés. Et c'est la situation qui se reproduit à nouveau 20 ans plus tard en 1939. une nouvelle tentative des nouvelles puissances impérialistes entre guillemets, l'Allemagne et le Japon, de venir contester leur sphère d'influence, leur débouché, leur marché aux puissances déjà établies en quelque sorte. Et au final, c'est une nouvelle puissance impérialiste qui va en bénéficier les États-Unis. Aujourd'hui, la situation est similaire dans une certaine mesure. Le rapport l'impérialisme reste le même. On a une domination des pays faibles par les puissances impérialistes. Et la crise mondiale, elle réduit les marchés, les débouchés et donc les profits. Et elle pousse les grandes puissances à se battre les unes contre les autres. Ça veut dire des mesures protectionnistes. On a eu une multiplication ces dix dernières années depuis la crise de 2008, en fait. On a eu une multiplication des mesures protectionnistes. Et contrairement à ce qu'on entend souvent dans la presse française, c'est pas juste une espèce de lubie particulière de Trump. C'est quelque chose qui existait en fait déjà avant Trump et qui continue depuis que Trump est parti. Vous avez une avalanche de mesures protectionnistes entre les États-Unis et l'Union européenne avec des interdictions d'exportation de produits allemands aux États-Unis, des interdictions d'exportation de produits, ou en tout cas des taxes très importantes de produits américains en Europe. Vous avez aussi des mesures protectionnistes qui visent à protéger le marché européen de la Chine. Au nom de la sécurité, on a interdit Huawei, parce que voyez-vous, les entreprises chinoises espionnent les pays européens. La NSA et la CIA ne le font pas, apparemment. Vous avez des mesures du même type entre les États-Unis et la Chine, vous avez en fait une multiplication des mesures protectionnistes. Vous avez aussi des tentatives, des grandes puissances, de conquérir de nouveaux marchés. Et comment est-ce qu'on fait pour conquérir un nouveau marché ? Par des manœuvres. Soit l'influence politique, économique, tentative de gagner le soutien, de gagner à soi tel ou tel relais locaux d'une puissance impérialiste, soit on en revient à des politiques plus directes de guerre par procuration. À l'heure actuelle, vous avez par exemple toute une série de guerres qui se mènent en Afrique, ou d'affrontements qui se mènent en Afrique, entre la France et d'un côté et de l'autre côté la Russie, un peu aussi la Chine, pour essayer de grignoter à la France ces sphères d'affluence impérialiste traditionnelle. Le gouvernement français tient absolument apparemment à considérer que c'est son droit naturel de dominer la Centrafrique et le Mali et que c'est instaurérable que la Russie veuille le faire. Donc vous avez par exemple en Centrafrique une guerre par procuration entre la France qui soutient des rebelles locaux et le gouvernement malien soutenu par la Russie. Et ce constat que les affrontements entre puissances c'est toujours des affrontements impérialistes c'est aussi une réponse à une autre tendance qui existe dans la gauche et dans le mouvement ouvrier. Quelque chose qu'on a tendance à qualifier de campisme au sens où c'est les gens qui choisissent un camp. Et vous allez avoir des gens comme ça qui vont vous dire qu'il faut choisir un des camps en lutte. On n'a pas le choix. C'est la guerre. Vous avez deux armées qui s'affrontent. On ne peut pas ne rien faire. On ne peut pas être là en spectateur. Il faut choisir un des camps. Et donc ils vont vous trouver telle ou telle raison telle ou telle logique pour soutenir un des camps en lutte. Vous allez avoir des néo-staliniens il y en a encore qui vont vous hurler que la Russie ou la Chine ne sont pas des puissances impérialistes parce que voyez-vous sur telle vidéo il y avait un drapeau rouge avec un marteau et une faucille sur un char russe quelque part en Ukraine. C'est bien la preuve qu'en fait c'est une guerre en pété impérialiste. Ce genre de choses. En réalité la Russie est une puissance impérialiste. Comme les Etats-Unis comme la Chine elle est juste beaucoup moins puissante. Et vous allez avoir d'autres cas un exemple flagrant de l'autre côté de campisme de l'autre côté c'est le NPA. Le NPA qui se fait une spécialité de soutenir de façon détournée systématiquement les aventures impérialistes de la France et des Etats-Unis sur l'Ukraine quelque chose qui est absolument flagrant où ils se sont rangés derrière Joe Biden derrière Zelensky derrière Macron au nom de la défense de l'indépendance et de la démocratie ukrainienne et de la lutte contre la architecture fasciste de Poutine. Vous en avez même certains au NPA qui ont expliqué noir sur blanc qui l'ont écrit que la guerre en Ukraine c'était une nouvelle guerre d'Espagne que c'était une nouvelle guerre d'Algérie qu'on allait lutter contre le colonialisme russe et qu'il fallait presque s'ils n'étaient pas en train de demander à leurs adhérents d'aller prendre un fusil pour défendre Mariupol. Ils devaient le penser mais ils n'ont pas osé l'écrire. On a expliqué dans de nombreux articles que ces mots d'ordre ils cachent en fait uniquement un ralliement à la bourgeoisie de leur propre pays en l'occurrence la France et l'Union Européenne auxquelles ils essaient de trouver des excuses de trouver des qualités et c'est une fixette du NPA là-dessus. Si vous examinez leur prise de position sur la politique internationale de ces dix dernières années ils ont soutenu le gouvernement chinois qui était apparemment mieux que le gouvernement japonais qui avait plus le droit que le gouvernement japonais apparemment à la possession de trois îles qui sont entre Taïwan et le Japon. Le NPA a écrit des tartines pour expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait que ces îles appartiennent à la Chine. Ils vont vous expliquer que les interventions américaines en Syrie alors oui c'est pas bien mais quand c'est pour soutenir les Kurdes c'est bien donc il faut que les armées américaines restent en Syrie et c'est vraiment pas bien que Trump veuille retirer les armées américaines de Syrie donc vous avez là le NPA qui demande à Trump de maintenir des troupes en Syrie vous avez en fait toute cette question là où au final ce n'est jamais une position de classe. Vous les retrouvez ces gens là que ce soit les néostaliniens ou le NPA vous les retrouvez sur ces questions de la guerre et de la paix vous les retrouvez toujours au garde à vous derrière un impérialisme ou l'autre. Et est-ce que l'analogie que je faisais tout à l'heure avec la 1914 est-ce qu'elle signifie que la troisième guerre mondiale elle est à l'ordre du jour ? Parce que ça aussi on l'entend il y a plein de gens qui vont vous dire ah mon dieu j'ai très peur les bombes atomiques vont voler et demain la Russie va envoyer l'Europe et ça va être la fin du monde. Et non une troisième guerre mondiale n'est pas à l'ordre du jour pour plusieurs raisons. La première c'est justement l'existence de l'arme nucléaire. Comme je le disais tout à l'heure les grandes puissances capitalistes ne font pas la guerre par plaisir ils ne font pas la guerre parce qu'ils aiment ça les guerres elles sont causées elles sont faites pour la conquête de marché pour la conquête de sphère d'influence pour la défense de sphère d'influence et de marché une fois que vous avez vitrifié tout un pays vous n'avez plus de marché vous n'avez plus de sphère d'influence vous avez un désert radioactif et un autre élément le plus important c'est en fait le rapport de force entre les classes à l'échelle internationale pour qu'une guerre mondiale éclate en 1914 il a fallu auparavant le ralliement de toutes les directions du mouvement ouvrier quasiment à l'échelle internationale de tous les dirigeants réformistes à la guerre le gouvernement français c'est très intéressant avant de proclamer la mobilisation générale les ministres du gouvernement français ont fait le tour des dirigeants de la CGT de la SFIO etc. pour s'assurer qu'ils ne bougeraient pas pour s'assurer qu'ils feraient tout pour que la classe ouvrière reste fidèle reste disciplinée et il y a eu la même chose au moment de la deuxième guerre mondiale pour que la deuxième guerre mondiale éclate ça a supposé auparavant l'écrasement de la révolution en Autriche en Espagne les purges staliniennes l'écrasement du mouvement ouvrier allemand la défaite et la démoralisation de la classe ouvrière française après l'expérience du Front populaire ce n'est seulement qu'après cette expérience que la guerre mondiale a éclaté une guerre mondiale qui a éclaté plus tôt aurait représenté un risque beaucoup trop énorme pour la bourgeoisie et aujourd'hui on est globalement dans la même situation le rapport de force entre les classes à l'échelle internationale la domination numérique écrasante de la classe ouvrière le fait qu'elle soit dans beaucoup de pays quasiment invaincue qu'elle n'a pas été écrasée elle n'a pas été démoralisée elle n'a pas été brisée rend une aventure militaire de cette ampleur là beaucoup trop risquée pour la plupart des classes dirigeantes en fait et quelle est la solution au final et je vais conclure là-dessus désolé finalement ce que tous les gens dont j'ai parlé pendant cet exposé oublient ou refusent de voir c'est qu'on ne peut pas mettre fin aux guerres sans mettre fin au capitalisme tant qu'il existera le capitalisme il existera un impérialisme on ne peut pas faire revenir en arrière la roue de l'histoire on ne peut pas faire revenir la planète à un capitalisme humain à un capitalisme respectueux non impérialisme non impérialiste qui serait bilatéral comme dit Macron comme dit Mélenchon il aime bien ce qu'il ait des accords bilatéraux respectueux on ne peut pas faire ça c'est complètement utopique le capitalisme est impérialiste et il le sera tant qu'il ne sera pas renversé et l'impérialisme mène nécessairement à des guerres mène nécessairement à des souffrances la seule solution en fait pour empêcher ça pour arrêter ça c'est de lutter contre le capitalisme c'est défendre une politique de classe c'est d'affronter les véritables responsables des guerres leurs véritables bénéficiaires c'est la bourgeoisie dans tous les pays c'est avant tout notre propre bourgeoisie et là-dessus il y a des mots il y a une phrase qui est très simple il y a un mot d'ordre qui a un siècle mais qui est toujours d'actualité qui est toujours le seul d'actualité sur cette question c'est celui de Karl Liebner en 1914 c'est l'ennemi principal il est dans notre propre pays c'est notre propre bourgeoisie c'est ça notre rôle pour mettre fin aux guerres il faut qu'on mette fin à la domination de notre bourgeoisie c'est ça notre position et c'est ça qu'il faut qu'on explique partout où on intervient applaudissements 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 Merci.